Au milieu des années 70, Jacques Chirac est tombé amoureux. Au point de penser à divorcer, dit-on. Avant de privilégier finalement son ambition. Après avoir décidé de mettre un terme à son idylle avec la journaliste Jacqueline Chabridon, Jacques Chirac a décidé de la revoir une dernière femme. Mais leur ultime rendez-vous a tourné court à cause de l'arrivée d'un conseiller qui deviendra plus tard un ténor de la scène politique. Parmi les nombreuses infidélités de Jacques Chirac, pourtant mariée à la vigilante Bernadette Chirac, celle avec Jacqueline Chabridon a compté plus que les autres. Au point que, alors qu'il était premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, il a failli quitter sa femme et même la vie politique pour elle. Nombreux sont ceux qui ont tenté de ramener Jacques Chirac à la raison. Simone Veil est même allé voir Jacqueline Chabridon, journaliste au Figaro, pour lui dire, « Il ne quittera jamais ni sa femme ni son château. » Vous êtes sa petite pauvre. Ce sont finalement ses proches conseillers, Marie-France Garraud et Pierre Juillet, qui parviennent à convaincre Jacques Chirac de mettre un terme à cette liaison en lui expliquant qu'il était promis un brillant avenir politique et national s'il ne mettait pas tout par terre pour sa maîtresse. Jacques Chirac finit par les écouter, mais décide de voir une toute dernière fois cette femme dont il était perdument amoureux. Il planifie donc un ultime rendez-vous avec Jacqueline Chabridon. Organisé par son cabinet dans une annexe de Matignon, la rencontre tournera court. Les deux amants sont en effet interrompus par l'irruption d'un jeune conseiller de Jacques Chirac venu lui apporter un dossier, Alain Juppé. Jacques Chirac ne lui en tiendra pas rigueur puisqu'il continuera de travailler avec lui, lui glissera quelques conseils pour soigner son image à la télévision et en fera même son premier ministre en 1995 lors de son accession à l'Elysée. Sous-titrage ST' 501